Hey ! Donc là, jour numéro 4, donc on est le 4 décembre et on va faire un brunis aux noix de pécan et aux amandes, ce sera pour ma part. Après vous pouvez y ajouter que des noisettes, que des noix de pécan, que des amandes, c'est vous qui voyez. Mais pour ma part, je voulais des noix de pécan et des amandes, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Alors, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de 150 g de beurre, de 3 oeufs, de noix de pécan à votre guise. Donc moi j'ai des amandes concassées, moi j'ai 100 g de chocolat noir et 100 g de chocolat au lait, de 100 g de sucre et de 65 g de farine. Donc première étape, dans un cul de poule, je vais y mettre mon chocolat et mon beurre. Et maintenant, je vais faire fondre ça au bain-marie. Donc dans mon saladier, je vais y ajouter mon sucre et je vais y ajouter mes oeufs. Et maintenant, je vais faire blanchir mon mélange. Donc là, on va venir tamisser la farine dans notre mélange. J'ai oublié de le préciser, mais il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et maintenant, je vais venir y verser mon chocolat. Donc là, j'ai beurré mon moule. Et maintenant, on va venir y verser notre pâte. Je vais y ajouter mes petites... Là, je vais vite faire un petit peu mélanger. Et là, je vais y ajouter mes petites noix de pécan. Et maintenant, je vais mettre ça au four pendant 15 à 20 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. C'est une petite source de motivation. Sur ce, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada